Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Notion et d'automatisation avec Bardin. Bardin est une extension de navigateur avec laquelle nous pouvons mettre en place des automatisations. La liste des outils intégrés à Bardin est beaucoup moins abondante que sur des outils d'automatisation très populaires comme Zapier ou Make. Mais nous allons aujourd'hui voir des fonctions qui permettent justement d'extraire des données à des outils non intégrés à Bardin. Nous scannerons donc des pages Instagram pour transmettre des informations à des bases de données Notion. Les informations suivantes de compte Instagram. L'identifiant, l'image de profil, le titre, la description et le lien du compte. Le nombre total de publications, le nombre d'abonnés et le nombre d'abonnements. Cette automatisation fonctionnera pour les comptes individuellement. Nous devrons donc nous positionner sur la page de chaque compte pour lequel nous souhaitons extraire les informations. Nous sommes ici sur mon compte. Nous cliquons sur la commande Bardin pour ouvrir l'extension au-dessus de cette page. Puis nous choisissons Create Playbook. Nous choisissons l'action Scrape, puis Scrape Data on Active Tab. Et enfin, Create New Scraper Template with URL. Nous sélectionnons l'URL à utiliser. Nous avons le choix entre Single Page et List of Table. Nous choisissons ici Single Page. Nous nommons le template que nous créons. Cette étape n'est pas obligatoire, mais nous permettra par la suite de s'y retrouver parmi les différents templates créés. Nous pouvons cliquer sur Start Building. Lorsque nous déplaçons notre curseur sur la page, nous visualisons les différents éléments que nous pouvons exporter. Nous cliquons sur le nom d'utilisateur. Nous voulons l'élément au format texte et nommons la variable. Nous cliquons sur Get Data pour valider la variable. Nous cliquons ensuite sur l'image de profil. Nous choisissons le format image et validons. Pour tous les autres champs, même les champs au format Nombre ou Lien, nous choisissons un type texte. Nous visualisons tous les champs paramétrés dans la liste à droite de l'écran ou dans le tableau en bas. Dans notre page, les données que nous exportons sont encadrées et le cadre est de la même couleur que le type du champ. Les textes en violet. L'image en rouge. Une fois tous les champs paramétrés, nous cliquons sur Save Template. Nous retrouvons le nom du template que nous venons de configurer dans le premier champ et laissons les trois autres champs à un. Nous cliquons sur Done pour valider le premier module. Nous créons ensuite un deuxième module qui va écrire dans la base de données Notion les informations extraites. Plus, New Action, nous pouvons cliquer sur Create, saisir Notion dans le champ de recherche ou cliquer sur le raccourci Notion dans la barre de gauche. Nous choisissons Create Notion Page pour créer une nouvelle page dans une base de données. Nous sélectionnons la base de données et allons mapper, connecter l'ensemble des champs un à un. Nous commençons par la propriété Abonnement, nous cliquons dans le champ, choisissons Scrape Data on Active Tab, donc notre premier module. Choisissons Abonnement et Confirmement. Nous répétons ces mêmes actions pour chaque champ. Seul le champ Date de création sera différent. Nous choisissons Get Current Time. Une fois tous les champs paramétrés, nous cliquons sur Done pour enregistrer le paramétrage du module. Nous cliquons sur Done en haut du Playbook et nommons celui-ci. Nous cliquons sur le Playbook pour lancer une exécution. Et retrouvons les données exportées dans la base de données Notion. Nous allons maintenant extraire une liste d'abonnés, toujours à partir de mon compte Instagram. Dans une nouvelle base de données Notion, nous aurons 4 colonnes. Nom, Nom utilisateur, Images de profil, Lien vers le profil. Dans un compte Instagram, nous cliquons soit sur les abonnés, soit sur les abonnements pour afficher une liste d'utilisateurs. Ensuite, nous cliquons sur la commande Bardin et créons un nouveau Playbook. Nous choisissons Scrape, Scrape Data on Active Tab, Create New Scraper Template with URL. Nous choisissons l'onglet Instagram. Cette fois-ci, nous sélectionnons List or Table. Nous pouvons nommer ce template et cliquons sur Start Building. Avant de paramétrer les champs, nous allons indiquer à Bardin deux entrées différentes pour que l'extension identifie les éléments à extraire. Je clique par exemple sur le nom d'utilisateur des deux premiers comptes. Bardin crée un cadre autour des différentes entrées. Je clique sur Infinite Scroll puisque la liste s'enrichit en descendant avec la molette. Nous paramétrons ensuite les champs comme pour le premier exemple. Pour créer un lien vers la page de l'utilisateur, nous cliquons une deuxième fois sur le nom d'utilisateur et paramétrons cette fois-ci un champ Link. Une fois les champs sélectionnés, nous cliquons sur Save Template. Dans le constructeur d'automatisation, nous pouvons choisir le nombre d'entrées à extraire. Pour cela, dans le deuxième champ, nous écrivons 50. Puis validons le module en cliquant sur Donne. Nous ajoutons un nouveau module Notion. Sélectionnons la base de données. Nous connectons chaque champ à la propriété Notion. Cliquons une première fois sur Donne pour valider le module, une deuxième fois pour valider le playbook. Nous nommons l'automatisation et cliquons sur Save. Nous pouvons à présent la tester en cliquant sur le playbook dans la liste. Tu es maintenant en mesure de scanner un réseau social pour collecter des données. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu comptes utiliser ces fonctions. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada